C'est formidable de voir pour la première fois de ta vie un endroit où tu veux vivre pour toujours. Il y a toujours un moment de ta vie où tu essayes de trouver toi-même. Soudainement, tu te sens libre et calme. Je pense que j'ai trouvé qui je suis au Vanuatu. Je m'appelle Jean-Jacques Maugier, j'ai 47 ans. Peut-être qu'il y a un autre amour. Je suis fasciné par les volcans. C'est pour cela que je suis venu au Vanuatu en premier lieu. J'adore la puissance et l'énergie du feu. A la manière des gens à Vanuatu, ils n'arrêtent pas de bouger. Mais l'accès aux routes est très très difficile à Vanuatu. Tu ne peux pas t'imaginer en Europe ou ailleurs comment vivent les gens ici. Quand tu les regardes de très près, au niveau de leur visage, tu vois leur joie et l'innocence. J'ai été dans différents villages à travers le pays et j'ai pu voir les choses que je voulais changer. L'accès à un village particulier était vraiment difficile. C'est le village même où je suis devenu membre et en plus où j'ai obtenu un titre coutumier de chef de village. Sous le nom de Molitambe, qui veut dire « Homme sage », j'espère que je suis et je ne pourrai m'appeler moi-même quelqu'un de bien. Nous avons travaillé ensemble pour construire différentes choses. Les panneaux solaires pour produire de l'électricité étaient l'une des choses principales pour avoir accès à quelque chose de simple, tel que la lumière. Cela faisait 17 ans maintenant que je continue mon voyage. Maintenant je vis ici. Maintenant je fais partie d'une famille. J'ai commencé à construire une compagnie ici, spécialisée en aluminium, pour aider l'économie du Vanuatu. Je veux également continuer à construire les routes pour faciliter l'accès entre les gens dans ce pays. Bien sûr que j'ai peur, mais au bout du compte, quand un être humain te remercie de lui avoir donné la lumière dans sa vie. Cela vaut toute sueur et toute larme. Je m'appelle Jean-Jacques Mogier, ça c'est bien moi. Je travaillais chez Edef pendant 20 ans. Je fais partie maintenant du Vanuatu. Chacun peut faire partie de quelque chose d'unique quelque part sur cette planète. ... ... ... Sous-titrage ST' 501